L'on se demande parfois depuis quand les hommes ont ce désir ancré en eux de s'élever dans les cieux. Au commencement, les hommes avaient des ailes. Élevés du sol, ils pouvaient savourer toutes les slendeurs qui s'offraient à eux. Mais un jour, naquit un empereur sans ailes, pour eux. Il retira le privilège du vol pour tous. Et toutes les ailes furent trochées. Depuis ce jour, l'homme subit un grand vide intérieur, vide d'émerveillement et d'extase, vide de vivre. C'est ainsi que débuta la quête du ciel. Ce fut un grand concours parmi les hommes. D'abord, les peuples constructeurs mirent à profit leur talent. Les Égyptiens bâtirent trois pyramides, mais le ciel semblait toujours aussi éloigné. Et les Égyptiens, frustrés du Pharaon qui les avait menés dans ce projet de titanesque, y enterrèrent au guise de vengeance. Et les Sumériens ne firent pas mieux. Au beau milieu de la construction de leur grande tour, ils se confondirent dans leurs plans architecturaux et en oublièrent le langage. Bon, ça suffit! Moi, j'abandonne! Le porte-parole des Grecs simplifia les choses et se créa des ailes en cire. Il s'envola très haut, mais elle a s'y refondi sous le soleil de plomb et il s'écrasa au sol. Ce ne fut que des années plus tard que l'on témoigna d'un succès. Un barbu sympathique avait réussi à marcher sur l'eau. Cependant, le roi gel ou le cloua sur une croix pour s'assurer qu'il ne s'envole plus. Cet événement créa un tel émoi qui nourrit la lumeur pendant des siècles et des siècles. Amen! Lorsque tout le monde fut là de l'histoire, devenue ennuyante à mourir, on fit la renaissance pour repartir à neuf. Ce fut l'époque où les nouvelles idées poulaient à flot. Désécoupés, il y a fort longtemps, on avait conservé quelques plumes qui se révélaient riches sources d'inspiration. Un homme de cette époque, nommé De Vinci, était au regard de plusieurs un marginal, un étrange. Jugez par vous-même, il se plaisait à écrire à l'envers. Scientifique d'âme, son désir de voler se concrétisa en de nombreux croquis de machines volantes. Mais aucune d'elles ne s'éleva plus haut que le papier sur lequel elles avaient été conçues. De Vinci se retourna vers la peinture. Et un jour, il vola. Malgré ses deux pieds au sol, le cœur dans les nuages, l'émoi aux tripes, séduit par cette beauté qu'il avait figée sur la toile. La Joconde lui avait donné des ailes. On venait de combler pour la toute première fois le grand vide. Les artistes, exponentiellement multipliés, tentèrent donc de reproduire l'extase de De Vinci. Parmi eux, on se rappellera d'un danseur qui aimait bien se transformer en soleil. Cependant, l'art était dispendieux et à l'extérieur de la cour, le peuple subissait toujours le grand vide. On cherchera ailleurs de nouvelles formes d'extase moins coûteuses. On se rendit jusqu'en Amérique pour découvrir que ses habitants portaient des plumes sur la tête. Des plumes ? Dans le ciel existait peut-être toujours un remède au grand vide. Un remède accessible. Ainsi, en 1903, deux frères faisant voler des cerfs-volants, découvrirent par pur hasard l'avion. Mais ils remarquèrent que dans le ciel, l'homme avait froid, était seul et ses yeux étaient brûlés par le vent. Les deux pieds au sol, ils se sentaient beaucoup mieux. On comprend à ce moment que la quête du ciel était une cible fourbe, car la véritable solution au grand vide se retrouve à l'intérieur même de l'homme. Ce dernier n'a qu'à se croire en plein vol dans l'étendue bleue du ciel, et il le sera. Et pour l'aider à créer l'illusion, les artistes seront là pour ériger les mondes imaginaires et multiplier ces instants où, imprégnés dans le rêve, fascinés et merveillés attendri, l'homme s'élève du sol. La preuve du papier imprimé peut vous faire faire le tour du monde en 80 jours. Voilà comment il faut s'y prendre pour voler, s'envoler. Nul besoin de grandes tours, des lancires, de machines volantes. Il suffit d'un peu d'imagination et la balade est inoubliable. Il oublia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada